Musique Au club on fait de la boxe anglaise et tout ce qui est pieds-poings, full, kickboxing et karaté contact. On est pas loin de 400 adhérents. Il y a beaucoup de monde ce soir, il y a le Galadvox qui s'approche, c'est samedi, donc c'est un peu normal qu'il y a du monde. Vu que j'ai plus de 10 combats, je suis passé en élite, donc c'est sans casque et c'est 3 fois 3 minutes. J'appréhende pas assez moi à mon avis pour certains combats, il y en a d'autres j'appréhende beaucoup et il y en a d'autres j'appréhende pas du tout, mais ouais c'est vrai que c'est bien, j'appréhende. C'est mon deuxième, le premier c'était mal passé, donc on va essayer de régler le tir. Plutôt stressé parce que c'est quand même une adversaire qui a 90 combats à peu près en pro. Moi j'en ai 60 en amateur, mais elle en a 90 en pro et comme je disais, c'est pas du tout le même sport, donc c'est assez impressionnant. Après on a analysé quand même la manière dont elle boxait et tout ça, donc je suis assez rassurée. Je pense que je ne suis pas en danger pendant ce combat, donc en contraire, mais ça reste quand même très impressionnant, donc je vais voir comment j'arrive à gérer ça, d'autant plus que c'est un adversaire qui aime bien justement jouer avec l'adversaire, avec ses émotions. Donc moi qui suis assez nerveuse et c'est d'ailleurs en ça que la boxe me fait du bien. Là je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer ça et je compte sur Philippe pour m'aider. J'ai commencé la boxe à 12 ans, mais j'ai commencé la compétition seulement à 14 ans. Et j'en ai fait jusqu'à à peu près mes 18 ans avant de faire une pause et là je reviens en pro. Et donc j'étais en amateur et j'ai fait une soixantaine de combats. J'ai été 3ème au monde, 2ème à l'Europe, 2ème à l'Union Européenne et voilà. J'ai commencé, j'ai fait un an de loisir, j'ai appris un peu la boxe et après l'année d'après j'ai fait les compétitions avec Philippe. Comme dans tous les sports, j'ai envie de dire, il faut beaucoup de persévérance et certaines forces d'esprit et une hygiène de vie aussi, enfin des choses basiques de sportifs. Après c'est un sport qui peut-être demande un certain détachement, parce que c'est vrai qu'on va frapper une autre personne, mais en même temps c'est dans un cadre très réglementé et tout ça, donc c'est bon enfant, à la fin il y a toujours un respect de l'adversaire et c'est très cadré, donc il n'y a pas de souci. La boxe c'est un sport assez dur, donc c'est vrai qu'on est très très soudés, c'est vraiment un excellent club ici. Et d'ailleurs on va tous aider à l'organisation, parce que ça se fait pas tout seul, on paye pas des gens pour faire monter le ring ou des choses comme ça, donc à chaque fois il y a tout le monde qui vient et c'est super parce que c'est la famille quoi, tout le monde met un peu la main à la pâte pour que ce spectacle se fasse et je trouve ça génial. Sous-titrage Société Radio-Canada